Moi je voudrais d'abord faire preuve de modestie et dire que probablement je n'ai pas en main tous les éléments techniques qui me permettent de donner un avis sérieux et solide sur l'affaire. Donc je suis prudent. En revanche, sur la nécessité d'un mode de transport urbain sur la périphérie entre petites couronnes et moyennes couronnes, je ne peux qu'y souscrire et bien être favorable. Notre région, et c'était ça l'objet de la conférence métropolitaine, c'était vraiment de mettre aussi en évidence qu'elles étaient les lacunes du fait que nous ne travaillons pas de façon homogène. Donc je ne peux qu'être favorable à toute initiative qui va tendre à privilégier de développer des infrastructures qui vont concerner l'intégralité de notre métropole. Si nous avons en plus des exemples tels que celui de Madrid qui a montré qu'en 30 mois on pouvait réaliser une boucle de 40 km de métro, je crois qu'il ne faut pas s'amuser à réinventer la Lune et qu'il faut peut-être s'inspirer des méthodes qui ont été mises en œuvre pour les appliquer à notre pays, et on serait certainement très inspiré de le faire. Si, et pour terminer d'autre part sur le sujet, s'il apparaît qu'il y a effectivement des avis incessants allant dans un sens, deux pas en avant, deux pas en arrière, des discussions interminables, je pense qu'à partir du moment où on a fait le tour de la question, où on a rassemblé les éléments techniques d'opportunité, et on a en main les modalités de financement, je pense que là c'est au rôle justement de l'État d'arbitrer le débat, et de dire écoutez voilà maintenant on fait. D'accord.